Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation consacré aujourd'hui aux impôts. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site d'Histoire et Civilisation à partir d'un euro par mois. Eric Anso, bonjour. Bonjour Étienne Gros, merci de me recevoir. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire et enseigné l'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'histoire politique de la France et de l'Europe, sur les élites, la laïcité. Et nous vous recevons aujourd'hui pour le dernier en date, co-écrit avec Jean-Luc Bordron, Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, publié aux éditions Passé-Composé. L'impôt est comme le salaire que vous devez à la patrie en échange des services qu'elle vous rend, écrit Gabriel comparé à la fin du XIXe, une période où l'idée de consentement à la peau est en plein essor. Alors, pourquoi et depuis quand l'impôt existe ? Comment y résiste-t-on ? Comment obtenir le consentement des populations ? À quoi sert-il aussi ? Peut-on accélérer l'air que nous respirons ? Nous avoutons, chers auditeurs, à découvrir l'histoire universelle et millénaire de l'impôt de l'Antiquité à nos jours. Alors, Eric Anceau, pourquoi avoir écrit cette histoire des impôts ? Écoutez, je travaille sur l'État, sur les rapports en fait des dirigeants avec les citoyens, jadis les sujets. Donc, vous avez rappelé un livre sur les élites, un livre sur la laïcité et je tournais depuis longtemps autour de l'impôt. Il fallait un jour ou l'autre que je l'aborde. Donc, ça a été l'occasion de le faire dans ce livre. Et comment vous êtes-vous réparti sa rédaction avec Jean-Luc Bordron ? Alors, moi, je suis un historien du XIXe siècle, spécialisé dans l'histoire de France. Vous l'avez aussi dit, j'ai publié des livres sur la Deuxième République, le Second Empire, Napoléon III et la Troisième République. Et je voulais donner une dimension internationale, mais en particulier anglo-saxonne. Comparer en fait ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, le Royaume-Uni d'une part, les États-Unis de l'autre, avec la France et ce sur le temps long. Donc, il se trouve que Jean-Luc Bordron, qui est un inspecteur d'académie, un inspecteur pédagogique régional, mais aussi un civilisationniste du monde anglo-saxon, qui a publié des livres à la fois sur la littérature, sur le cinéma, sur les représentations, s'intéressait à la thématique de l'impôt. Donc, comme je le connais de longue date, on a travaillé la main dans la main sur ce livre pendant deux ans. Alors, pour rentrer dans le sujet, quel lien peut-on faire entre impôts et États ? C'est un lien absolument fondamental, vous l'avez dit tout à l'heure. L'État à 5000 ans, on pensera aux cités sumériennes de Mésopotamie, Sumer, la Guèche, on pensera à l'Égypte pharaonique, à la Chine de la dynastie des Scheng, ou aux Péloponnèses de la civilisation mycénienne, et c'est dans ces États, à partir du moment où il a fallu les protéger d'envahisseurs, bâtir des fortifications, créer une armée, eh bien qu'on ait besoin d'argent, et que l'impôt, et le tribut également sur les peuples vaincus, est apparu. Donc, si vous voulez, les deux sont corrélatifs, et on voit que lorsque l'État gonfle, on va sans doute l'évoquer dans votre émission, eh bien l'impôt lui-même et les taxes gonflent aussi. Également. Et alors, vous avez évoqué les premiers systèmes fiscaux de l'histoire. Alors, comment fonctionnait-il déjà à cette époque ? Est-ce qu'on en a un peu une idée ? Oui, alors, il fonctionne de façon un petit peu empirique, je dirais. Donc, on fait les essais, quand on voit que ça ne va pas, on rétrograde. Ce, véritablement, c'est ce qu'on montre dans le livre, à l'appui de travaux très très solides faits par les spécialistes de l'égyptologie, c'est véritablement l'Égypte pharaonique, parce qu'ils vont, je dirais, allier ce qu'avaient pu faire les Égyptiens du deuxième et du troisième millénaire avant Jésus-Christ, et puis toute la tradition grecque, en fait, les dynasties, en particulier la dynastie Lagide, on pensera à Cléopâtre, eh bien c'est le savoir-faire des Grecs alliés, je dirais, à la profondeur historique de l'impôt de l'Égypte pharaonique. Donc là, on va progresser, et en particulier, tous les prélèvements qui sont faits sur les paysans par les scribes au niveau de la vallée du Nil. Donc là, c'est très très important. Et les... j'ai noté ça dans l'ouvrage, les sanctions contre ceux qui ne payent pas sont terribles. Ah oui, alors là, ça ne rigole pas, entre les bastonnades et les exécutions, vraiment, il y a une pratique de la terreur, je dirais, autour de la taxation, qui fait qu'en général, les pauvres paysans, eh bien, ont tout intérêt à payer l'impôt au pharaon. Alors, je reviens sur le vocabulaire, quels sont les principaux mots et l'histoire de ces mots pour désigner l'impôt. Alors, je pense à l'impôt, je pense au fisc, peut-être au contribuable aussi, qui est une autre notion. Voilà, quelques... Oui, alors ça, c'est très très intéressant. On va dire que, dans l'Antiquité romaine, le mot vraiment qui s'impose par rapport à l'impôt, c'est le tribut. Le tribut étant la somme que l'on va prélever sur les peuples qui sont sous la domination. Et c'est un petit peu plus tard, mais venant également du latin, que va s'imposer le terme impôt. Le terme impôt apparaît véritablement, je dirais, dans le vocabulaire, avec l'acception qu'on lui connaît aujourd'hui, au XIIe, XIIIe siècle. Mais ça vient du latin, imponéré, qui signifie faire peser quelque chose sur quelqu'un. Et là, l'image est extrêmement parlante. Bien évidemment, c'est la taxation que l'on impose à la population. Le terme fisc, lui-même, vient du latin, fiscus. Le fiscus, c'est une petite bourse qui va permettre de récolter, justement, des sommes d'argent. Quant à la contribution, ça, c'est un terme plus moderne et contemporain. On évoquera sans doute tout à l'heure le consentement. Il apparaît quand un certain nombre d'États vont recourir, pour essayer de prélever des sommes plus importantes, et essayer d'éviter les révoltes, au consentement, en fait, des populations contribuées. C'est l'idée, si vous voulez, de le faire volontairement, là où l'impôt, eh bien, on subit les choses. Et pour la France, la période tournante, la période révolutionnaire en matière fiscale, va justement être la révolution française. On remplace dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'août 1789, le terme d'impôt par le terme de contribution volontaire. – Je reviens un peu dans le passé, sur les mots, qu'évoque l'expression « taillable et corvéable à merci » ? – Ah, ça, c'est exactement, c'est une expression extrêmement imagée, qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, et qui fait référence à nos impositions, en fait, de l'Ancien Régime, et même au-delà, alors l'Ancien Régime, les historiens ont l'habitude de dire 16e, 17e, 18e siècle, mais même au-delà, la période médiévale, la période féodale. Et ce qui est très intéressant, c'est que « taillable et corvéable à merci » fait référence, je dirais, à deux types d'impositions différentes. La taille, c'est l'impôt royal qui pèse sur les personnes par excellence. C'est l'impôt, on va dire, à partir du moment où la monarchie capétienne reprend la main sur la féodalité, donc à partir du XIIe et XIIIe siècle, à partir d'un roi comme Louis IX, Saint-Louis, et on appelait cet impôt en raison de l'entaille que l'on mettait, eh bien, sur le bois, qui va permettre de certifier que vous avez payé l'impôt. Donc, encore une fois, l'impôt direct et l'impôt perçu par le roi. La corvée, qui va donner « corvéable », relève davantage, je dirais, des perceptions des seigneurs de la féodalité, puisque dans l'endroit où il exerce son banc, son autorité, son pouvoir, son commandement, eh bien, le seigneur va prélever un certain nombre, je dirais, d'impôts en travail sur ses paysans. En effet, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'impôt, il peut être en espèces, en argent, en pièces sonnantes et trébuchantes. Il peut être également en nature. Ça peut être, par exemple, une part de récolte que l'on va prélever, mais il peut être également en travail. Et la corvée, eh bien, c'est ce que le seigneur va demander à ses paysans, à ses serfs qui vivent sur sa seigneurie. Par exemple, curer une rivière pour la rendre navigable. Ça peut être également entretenir une rue, une route, ou bien encore entretenir la fortification du château. Et c'est plusieurs jours par an que le serre consacre, en fait, à ses corvées. Donc, on n'est pas du tout sur la même source d'imposition entre les deux expressions. Enfin, entre les deux mots de l'expression. Mais les deux sont lourdes. D'où taillable et corvéable à Merci. Je reviens sur le Moyen-Âge et l'Antiquité. Quels sont les points communs qu'on retrouve dans les machines fiscales, par opposition peut-être à l'époque moderne, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge ? Alors, je dirais qu'il y a pas mal de similitudes, mais il y a aussi des différences. La principale différence, à mes yeux, c'est qu'à partir de l'époque carolingienne, pour faire simple, à partir des petits-fils, en fait, de Charlemagne, on pensera à Louis le Germanique, on pensera à Lothaire, et on pensera pour nous, en francie occidentale, à Charles le Chauve, et bien les souverains vont abandonner, en fait, au grand de leur royaume respectif, un certain nombre de prérogatives. Donc c'est l'arrivée, la mise en place, on l'évoquait à l'instant, de la féodalité, et l'État va, d'une certaine façon, reculer. Là où vous aviez eu ces fameux États dans l'Antiquité, dont certains étaient très très solides, on va voir, en Occident, l'État reculer, et il faudra attendre, pour la France et pour l'Angleterre, les XIIe et XIIIe siècles, pour les voir revenir. Revenir, oui. Alors qu'en Orient, on pensera par exemple aux États de l'Inde, de la péninsule indienne, ou bien encore à la Chine, les États resteront solides. Et c'est donc l'État central qui continuera à percevoir l'impôt. Donc là, vous avez une différence majeure entre, je dirais, le début du Moyen-Âge en Occident et en Orient par rapport à ses impôts et à ses taxes. C'est-à-dire qu'il y a une continuité en Orient qui n'y a peut-être pas ? Exactement. D'accord. Tout à fait. Époque moderne, maintenant, quelle évolution notable, justement, vous constatez à cette époque dans la perception, dans le système de l'impôt et de la machine fiscal ? Une montée très, très nette en puissance, en particulier en France, avec la mise en place de la monarchie absolue de droit divin, donc avec les Bourbons. On rappellera quelques noms pour vos auditeurs. Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Avec sous Louis XIII, la mise en place des intendants de police, justice et finances, dont l'un des rôles principaux va être, d'une part, d'implanter l'État dans les provinces, en particulier les provinces nouvellement rattachées au royaume. On rappelle qu'à partir du domaine royal, au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles, un certain nombre de provinces vont s'agréger au royaume. À l'époque de Louis XIV, on aura en particulier le Roussillon, l'Artois et l'Alsace, et la Franche-Comté, qui feront partie désormais de l'État royal. Et les intendants seront chargés de mettre en place l'administration et de percevoir l'impôt. Mais je dirais que si les choses, globalement, vont permettre à l'État de se renforcer, aux impôts de devenir de plus en plus nombreux, en quantité comme en qualité, il va y avoir aussi énormément de révoltes à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV. On va en citer quelques-unes. Révolte des Croquants et des Vanupiers. Donc là, c'est la Normandie et le Périgord à l'époque de Louis XIII. Et puis, une révolte qui nous parle, parce qu'elle a rejoué au début des années 2010, la révolte des Bonnets Rouges en Bretagne, au moment de la guerre de Hollande, 1675-1678. Donc là, on est sous le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV voulait imposer le timbre sur le papier fiscal, qui dépendait donc de l'État. Et vous allez avoir cette grande révolte en Bretagne. Donc la multiplication aussi des révoltes. Des révoltes, il y en a toujours eu. Ça, j'allais vous demander. Toujours. Simplement, le XVIIe siècle en France est l'un des temps forts de la révolte, parce que l'un des temps forts du renforcement de l'État et de l'imposition. Et les deux sont souvent corrélatifs. Justement, en parlant de révolte, de quand date l'idée du consentement à l'impôt ? C'est-à-dire de favoriser le consentement à l'impôt ? Alors, je dirais que ça vient de très loin. Tout à l'heure, j'évoquais Charles Le Chauve. Charles Le Chauve, il y a l'édit de pistes qu'il va prendre. Donc là, nous sommes en 864. Et il va demander à ses collecteurs d'impôts de faire attention, d'être à l'écoute de ces sujets, parce qu'il craint déjà, il y en a eu, des révoltes. Simplement, les choses vont relativement mal se passer à la suite. Alors, après, quand on franchit les siècles, vous avez à l'époque de Philippe le Bel, là, c'est le tournant du XIVe et du XVe siècle, la mise en place des États généraux. Et l'une des fonctionnalités des États généraux qui rassemblent les trois États, les trois ordres du royaume, on rappellera le clergé, la noblesse et le tiers-État, c'est de consentir à l'impôt. Le grand-père de Philippe le Bel, on l'évoquait tout à l'heure, c'est Louis IX, il a mis en place un certain nombre d'impôts. Philippe le Bel va en mettre en place de nouveau. Et il a besoin d'une forme de consentement, d'accord, au moins des représentants de ces trois ordres. Mais véritablement, c'est à l'époque moderne que le principe moderne du consentement va se mettre en place, d'abord en Grande-Bretagne, par le biais de la glorieuse révolution en 1688-1689, l'arrivée d'un nouveau roi, d'une nouvelle dynastie qui vient de Hollande, la famille d'Orange, exactement, Guillaume d'Orange. Et il va accepter ce principe du consentement de l'impôt par le Parlement britannique, et l'idée également d'une annualité du consentement de l'impôt. Ça, c'est très neuf. À chaque session parlementaire, on rejouera. À la suite, les Américains ne s'étaient pas tombés dans l'oreille de sourds, ici, qui étaient des colons, en fait, du Royaume-Uni, en fait. Eh bien, on va reprendre le principe. Ils en avaient assez de devoir payer des taxes à Londres, et en particulier une taxe sur le thé. Ils vont se révolter. C'est la fameuse Boston Tea Party, dont va sortir la révolution américaine. Et de cette révolution américaine, eh bien, la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui pose comme principe, nous sommes en 1791, le consentement à l'impôt. Et le troisième grand pays, après ces deux exemples anglo-saxons, eh bien, c'est la France. On l'a dit tout à l'heure, 1789, la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les contributions directes, les sujets qui deviennent citoyens et le principe du consentement. Et depuis, on est toujours resté dans ce principe du consentement. Les autres pays ont suivi ces trois grands modèles. Alors, les révoltes ne sont pas toujours, entre guillemets, j'ai envie de dire, heureuses. C'est-à-dire que ça ne se termine pas toujours par une sécession et un nouvel État et une nouvelle Constitution. Et je pense à une révolte en Allemagne, méconnue, à mon sens. Et vous dites, alors vous allez au XVIe siècle, écoute, qu'il y a à peu près 100 000 morts. Ça me paraît incroyable. Oui, tout à fait. Ces révoltes médiévales et modernes, on l'a oublié, mais sont extrêmement sanglantes. Nous avons un autre exemple, c'est la Grande Jacquerie. Mais la révolte des paysans allemands du XVIe siècle est sans doute très probablement l'une des plus meurtrières en Occident. Alors là, bien évidemment, on a dit l'impôt est partout. C'est sans présager de ce qui se passe en Chine, dans des pays comme ça, où il y a sans doute eu des victimes peut-être encore plus nombreuses dans les révoltes fiscales. Mais effectivement, l'État ne lésine pas pour faire régner la terreur et imposer en fait sa loi. Et ce sont les paysans qui paient le plus lourd tribut. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'à l'époque médiévale et à l'époque moderne, vous avez une très grande disparité. Il n'y a pas d'égalité fiscale. Celle-ci, cette égalité fiscale, va apparaître avec la Révolution française. Notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et son application demandera encore un certain temps. Et demandera encore beaucoup de temps. Vous avez parfaitement raison. Et de ce fait, la plupart des impôts pèsent sur le peuple. Parce que la noblesse est exemptée en ce sens qu'elle paie l'impôt du sang. C'est elle qui défend en fait à la fois le royaume et puis d'autre part qui défend la seigneurie. Et puis, le clergé est exempté au nom de l'impôt de la prière. Il paie pour le salut des âmes. Bien évidemment, l'État royal va... Il a besoin d'argent. Il a essayé. Mais concrètement... Le don gratuit, les choses comme ça. Exactement. Mais concrètement, les prêtres et les nobles paient beaucoup moins d'impôts que le peuple et qu'en particulier, la masse des paysans. Et la masse des paysans se révolte périodiquement. Et là, l'État royal ne lésine pas avec eux. Alors là, on est dans le Saint-Empire germanique à l'époque ? On est dans le Saint-Empire romain germanique. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Europe. On retrouve dans toute l'Europe. On évoquait la France. On a évoqué l'Allemagne. On retrouve ça avec les Chiampi. Une révolte dans les villes italiennes. Donc là, ce n'est pas les paysans, mais les citadins, les pauvres citadins urbains en Italie. Et on retrouve ça aussi en Angleterre. Vous avez les réveillants de Watt-Piler, par exemple, qui ont été aussi extrêmement sanglantes à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Je retiendrai la phrase sur cette révolte, en tout cas, qui est quand Adam, Béché et Ève filait, où donc était le Seigneur. Exactement. Tout à fait. Le Seigneur, il n'a pas l'air de travailler et c'est un problème. Oui, on fait énormément référence à la Bible. On rappellera quand même que dans les livres sacrés des différentes religions, l'impôt est aussi extrêmement présent. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans le Coran, c'est la zakat, c'est le monde légal. Et on retrouve ça mais dans tous les autres livres sacrés. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Eric Anceau, co-auteur d'une Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, publiée aux éditions Passé Composé. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Une question toujours sur les révoltes. Est-ce que vous considérez avec ce temps historique que la révolte des Gilets jaunes est un mouvement original ? Alors oui et non. Je dirais qu'il est original dans l'époque contemporaine par son ampleur parce qu'on n'avait rien vu de tel en fait. Depuis l'époque moderne, depuis 1789, on pensait effectivement par le consentement et même d'une certaine façon, et ça c'est une déviance de l'État très contemporain, le citoyen client, c'est-à-dire que l'État va loin pour arriver au consentement et maintenant il y a un médiateur de la République en charge des impôts rattaché au ministère de l'Économie et des Finances, qu'on n'aurait plus le retour de ce type de révolte. Or visiblement, le peuple français en a eu assez des taxations qu'on lui faisait. Vous avez eu un certain nombre de mouvements, on évoquait les bonnets rouges face à l'éco-taxe, le mouvement des pigeons et d'autres mouvements encore, mais celui qui a le plus éclaté c'est bien sûr les gilets jaunes à propos de ces parties des taxes sur le carburant. Les gens dans ce qu'on appelle la France périphérique comme l'appelle Christophe Guilloui n'en pouvaient plus parce qu'ils n'arrivaient plus à payer justement le carburant. Et ces images ont fait le tour du monde parce que ça a énormément surpris que dans un grand pays occidental moderne, on ait de nouveau ces mouvements populaires massifs de contestation à l'impôt. Donc je dirais il y a un retour historique mais il y a aussi une forme de modernité parce que tout ça en fait est apparu sur les réseaux sociaux, les mots d'ordre par Facebook en particulier, on a aussi beaucoup utilisé les téléphones portables et puis ce qu'on ne faisait pas forcément dans les révoltes du passé, on est monté à Paris pour enfoncer souvenez-vous la porte de certains ministères, la république ne l'oublions pas nous sommes trois ans derrière ce mouvement mais a vacillé à un moment donné Emmanuel Macron avait son hélicoptère dans la cour de l'Elysée donc ça a été quand même extrêmement loin. Extrêmement impressionnant. Justement est-ce qu'il y a toujours eu aussi au-delà des révoltes les questions c'est comment on échappe à l'impôt est-ce qu'il y a toujours eu des exemptions ? Ah oui tout à fait on évoquait les nobles on évoquait le clergé il y a toujours ceux qui arrivent à se soustraire à l'impôt et ils le font de différentes manières alors ils le font parfois en acquittant je dirais une petite somme on évoquait aussi le don gratuit de l'église le don gratuit c'est une somme que volontairement l'église les assemblées du clergé vont voter octroyer selon leur bon plaisir au roi et qui va les dispenser de payer on va dire l'impôt classique c'est une forme légale là pour le coup mais il y a des contournements qui le sont moins et on évoquera par exemple ici les phénomènes de contrebande alors l'un des impôts les plus honnis de l'ancien régime en France et dans les autres pays c'est l'impôt indirect sur le sel la fameuse gabelle et il se trouve que notre royaume était très compartimenté puisque dans les provinces où le sel était abondant les habitants les sujets du roi en étaient dispensés dans d'autres où le sel n'était pas abondant voire absent il fallait le faire venir et là les taxes pouvaient être extrêmement élevées et vous avez un certain nombre de contrebandiers du sel ce qu'on appelle les faussonniers qui vont jouer un petit peu avec les gabelous c'est à dire ceux qui perçoivent l'impôt du sel à ces frontières entre les provinces un exemple parlant le nom est resté dans l'histoire de ces contrebandiers au 18ème siècle c'est Mandrin dans le sud-est de la France et puis vous avez également Jean Chouan qui donnera la chouanerie parce qu'après il se révoltera contre l'état central républicain pour d'autres raisons il soutiendra le pouvoir monarchique après l'avoir combattu et contourné par le biais de l'impôt est-ce que dans la suite des exemptions il a toujours existé aussi des paradis fiscaux ah très très intéressant alors on connaît beaucoup ce phénomène Panama avec les Panama Papers les îles Caïmans plus près de nous en Europe le Luxembourg et la Suisse qui est une forme de paradis fiscal le phénomène naît pour le coup à l'époque contemporaine c'est au tournant du 19ème et du 20ème siècle que des états américains les deux premiers le Delaware et le New Jersey qui sont encore d'ailleurs des paradis fiscaux apparaissent tournant 19ème 20ème siècle et puis la Suisse que j'évoquais c'est dans l'entre-deux-guerres et bien que nos compatriotes les plus riches vont prendre l'habitude d'emmener des valises en Suisse et pour aller vers les banques et ainsi se soustraire à l'impôt alors il y a un tournant qui est très très important dans notre pays c'est l'arrivée au pouvoir du cartel des gauches en 1924 Edouard Heriot il va y avoir une fuite des capitaux justement vers la Suisse à ce moment là et on raconte que le gouvernement d'Edouard Heriot va tomber à cause du mur de l'argent Raymond Poincaré qui était plus centre-droit ramènera la confiance provisoirement à partir de 1926 et c'est un phénomène quand même assez ancien qui date de l'époque contemporaine mais de la fin du 19ème et du début du 20ème dans votre ouvrage vous listez les domaines de l'impôt alors est-ce que les états sont prêts à tout taxer ce qui est fascinant c'est que aujourd'hui dans un pays comme la France vous avez 480 impôts et taxes nous sommes quasiment et même les record men de la planète quasiment aucun domaine n'échappe à l'impôt et quand on a créé un impôt après c'est très très dur de le supprimer j'ai en tête si vous voulez la vignette automobile mais c'est davantage l'exception qui confirme la règle mais quand on remonte très loin le fil du temps on se rend compte que l'ingéniosité des états et des taxateurs a été très très loin et quasiment sans fin alors parmi les impôts très très originaux les impôts par exemple sur les cartes à jouets qui apparaissent à la renaissance les impôts sur les moyens de locomotion sur les carrosses et là ça nous amène aux lois somptuaires qui remontent à l'époque moderne ou bien encore un impôt très très original sur la barbe qui va être mis en place par le tsar Pierre Le Grand au tournant des 17ème et des 18ème siècle qui est drôle c'est assez amusant c'est parce que Pierre Le Grand voulait occidentaliser son pays il trouvait que les seigneurs les boyards russes mais également les pop portaient des barbes un petit peu hirsutes et dans un premier temps il a interdit le port de la barbe puis dans un deuxième temps il s'est heurté à une telle fronde du clergé orthodoxe qu'il a trouvé un moyen terme je vous impose et vous pouvez continuer de porter la barbe la grande Catherine qui lui succède en 1772 reviendra là-dessus et abrogera cet impôt sur la barbe donc vous voyez l'ingéniosité je dirais des différents états va se nicher absolument partout et ça ça remonte à très très loin dans l'histoire je pense aussi aux fenêtres parce que c'est c'est aussi un impact sur la rue exactement on a fait une émission sur la rue il y a peu de temps l'histoire de la rue qui est sortie aussi dernièrement et effectivement vous avez là aussi dans plusieurs pays des impacts des impositions c'est absolument incroyable la marquise du Deffan qui est une grande salonnière du milieu du 18ème siècle disait on tâche ce tour hormis l'air que nous respirons alors ça ça valait pour la France mais ça ne valait déjà plus pour l'Angleterre puisqu'il avait été mis en place un demi-siècle plus tôt la window tax la taxe sur les fenêtres qui faisait qu'effectivement c'était très commode pour le taxateur et bien d'estimer la richesse au nombre de fenêtres que vous aviez en façade de la maison et donc vous voyez cette taxe qui va s'imposer en Angleterre qui va durer quand même 150 ans et imaginez on évoquait tout à l'heure la révolution française que les révolutionnaires vont abroger provisoirement un certain nombre de taxes indirectes dont la trésonie gabelle que nous évoquions tout à l'heure et ils vont mettre en place quatre taxes directes quatre contributions dont la taxe sur les portes et fenêtres ils ont copié ici les britanniques et donc madame du défense se trompait même en France 40 ans après sa fameuse phrase on a taxé les portes et fenêtres et ça a duré très tard puisque ça a duré jusqu'à la mise en place de l'impôt sur le revenu en France au tournant de la grande guerre donc ça a duré 150 ans notre impôt sur les portes jusqu'au début du XXe siècle on fonctionne avec ça et ce qui fait que parfois on se retrouve avec des appartements très sombres parce qu'on veut avoir moins de fenêtres donc dans les villes ça peut être une catastrophe pour l'air catastrophe en manière d'hygiène en Angleterre Charles Dickens en France Victor Hugo avait dit mais cette taxe cette contribution est absolument horrible parce que c'est la double peine pour les pauvres d'une part ils doivent la quitter même s'ils paient moins que les gens riches qui ont beaucoup de fenêtres mais d'autre part et bien évidemment c'est l'insalubrité c'est les maladies qui se développent c'est le rachitisme qui se développe parce que voilà on a du coup très peu d'ouverture dans les fermes et dans les habitations je reviens sur un sujet qui était presque abordé tout à l'heure on voit une augmentation exponentielle de l'impôt au cours du XIXe et du XXe siècle pourtant on parle souvent de la période pré-révolutionnaire comme écrasante d'impôts et il y a une forme de paradoxe que j'aimerais bien qu'on essaye de clarifier voilà oui alors c'est un très mauvais procès qu'on fait à l'ancien régime alors là je vais réhabiliter l'ancien régime et nos monarques ce qui est vrai c'est que sous l'ancien régime il y a l'injustice alors là on va vers plus d'égalité indéniablement avec la révolution mais en termes de taux d'imposition en fait vous savez l'expression taillable et corvéable à Merci elle s'impose véritablement avec la Troisième République dans les manuels scolaires on a tendance à noircir le tableau d'avant 1789 en disant regardez les petits enfants et dites-le à vos parents grâce à la République on a des impôts plus justes donc ça en partie c'est vrai mais vous allez payer moins d'impôts il y aura moins ressenti du paiement de l'impôt et ça c'est totalement faux parce que quand on regarde les historiens modernistes ont montré le taux d'imposition hier par rapport à aujourd'hui mais on a fait un bond considérable à l'époque contemporaine on est entre 5 et 10% de parts de richesse imposées à la fin de l'ancien régime ce qui n'est rien du tout mais c'est rien du tout par rapport à aujourd'hui imaginez qu'aujourd'hui c'est 45 à 47% du PIB c'est-à-dire du produit intérieur brut qui est prélevé sur la richesse nationale pourquoi ? parce que l'État a eu de nouveaux besoins alors attention il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est aussi bien évidemment la sécurité sociale c'est l'État Providence ce sont les routes qui sont mieux entretenues c'est l'État qui va prendre en charge l'instruction publique les hôpitaux ce que l'on ne faisait pas sous l'ancien régime où c'était abandonné en compagnie au clergé c'était fait différemment mais tout ça coûte très cher et du coup le taux d'imposition a littéralement explosé alors justement vous parliez des 4 grandes révolutions de l'impôt je pense que ça fait une bonne transition avec le sujet quelles sont-elles ces 4 grandes révolutions alors on en a déjà évoqué certaines et en particulier le fait que on prélève beaucoup plus aujourd'hui que Naguère parce que l'État a des besoins plus conséquents en particulier depuis 1945 avec le Welfare State qui apparaît encore une fois là c'est les 3 grands ensembles géographiques qu'on évoquait tout à l'heure pour le consentement et qu'on retrouve avec le Welfare State donc les États-Unis d'Amérique la Grande-Bretagne c'est le fameux plan Beveridge et puis la France avec ce gouvernement provisoire de la République française qui allie les gaullistes le général de Gaulle et les communistes la sécurité sociale se met en place tout ça coûte bien évidemment très cher la troisième de ces grandes révolutions et bien je l'évoquais tout à l'heure c'est le fait que désormais le citoyen devient également acteur de l'impôt on cherche encore plus à l'impliquer alors ça c'est une révolution très récente tournant 19e 20e siècle et puis il y a le quatrième élément qui est l'impôt moral l'impôt moral alors là qu'on va retrouver par le biais également de taxes sur la santé on pensera à la taxation sur le tabac la tabagiste qui est un petit peu ambiguë parce que l'état va prélever des sommes et ça ça l'intéresse sur les paquets de cigarettes et en même temps le but c'est d'essayer d'en diminuer la consommation parce que ça coûte également très très cher en termes de soins et des cancers il me semble que dans votre livre il y a quelqu'un qui dit ça qui dit que pour être un bon citoyen il faut fumer pour payer des taxes c'est quelque chose comme ça tout à fait là c'est un grand homme politique britannique parce que vous savez les britanniques ont aussi beaucoup d'humour et donc ils faisaient un petit peu de la provocation de l'ironie au tournant du 19ème et du 20ème siècle mais j'ajoute également sur la pollution qui est l'une des grandes préoccupations aujourd'hui l'environnement et là c'est ce qu'on appelle la taxe Pigou alors Albert Pigou est un concepteur d'impôts des années 1920 et qui dit voilà les pollueurs vont devoir être taxés dans son pays qui est plutôt un pays libéral on va l'envoyer un petit peu bouler pendant plusieurs décennies et puis au lendemain de la deuxième guerre mondiale vous allez avoir une grande vague de pollution qui va toucher la ville de Londres un smog qui va faire plusieurs milliers de victimes et le parlement de Westminster va mettre en place cet axe pollueur-payeur qui sera appliqué dans les années 1970 sous des formes atténuées on voudrait aller plus loin aujourd'hui mais dans la plupart des pays ça commence à partir des années 1970 donc c'est ça la quatrième grande révolution de l'époque contemporaine quelle tendance pouvons-nous observer aujourd'hui en matière de fiscalité mondiale vers quoi tentons alors c'est très dur ici de faire une réponse unique et universelle à votre question parce que vous avez des pays qui sont tentés par moins de taxation et d'autres qui taxent toujours plus on évoquera par exemple sur le temps assez court les Etats-Unis d'Amérique encore une fois il faut faire très attention d'une part en profondeur historique et d'autre part en analysant le type de taxe parce qu'aux Etats-Unis j'avais cette des conversations avec un fiscaliste américain pas plus tard que la semaine dernière il ne faut pas oublier qu'il y a trois niveaux d'imposition vous avez l'état fédéral d'abord qui est un état qui taxe beaucoup moins par exemple que notre notre état français par exemple aux Etats-Unis ce qu'on ne sait peut-être pas c'est que vous vous cassez la jambe dans la rue vous appelez une ambulance et si vous n'avez pas sur vous votre carte bancaire et bien l'ambulance repart donc voilà c'est ça tout à fait parce que l'état est beaucoup moins encadrant protège beaucoup moins le citoyen en particulier en matière de santé vous avez les états fédérés les 50 états américains fédérés et là c'est extrêmement variable vous avez des états qui sont très libertariens et on pensera par exemple au New Hampshire dont la devise est vivre libre ou mourir et là dans certaines communes du New Hampshire et bien vous n'avez même plus de service public donc c'est vraiment le libertarianisme poussé à son extrême et puis vous avez également les taxes communales qui sont aussi extrêmement variables alors elles peuvent l'être chez nous mais je dirais que la fourchette est moins étendue c'est pour ça que je ne peux pas faire une réponse unique à votre question aujourd'hui on a atteint des taux de prélèvement en France qui sont très élevés on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir l'élection de 2027 peut-être aura-t-on une gauche qui voudra encore plus taxée qui arrivera au pouvoir ou peut-être une droite libérale qui regardera vers le monde anglo-saxon et qui cherchera à réduire nos impôts et nos taxes peut-être que nous aurons aussi des taxes qui seront plus liées à la pollution à l'écologie au réchauffement climatique vous avez raison ça c'est une tendance lourde à mon avis ça va durer ça va même se développer indéniablement tout à fait bien merci beaucoup Eric Anceau merci à vous merci d'avoir répondu à nos questions alors je rappelle que vous enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université vous avez donc publié de nombreux ouvrages sur l'histoire politique de la France de l'Europe sur les élites pour lesquelles nous vous avons reçu la laïcité et vous avez donc écrit cet ouvrage avec Jean-Luc Bordron une histoire mondiale des impôts de l'antiquité à nos jours publiée aux éditions passées composées il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens je vous souhaite une excellente semaine merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous